bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est une nouvelle journée une nouvelle vidéo qui débute l'automne commence à s'installer au québec et c'est une période qui est trop cool en vrai au québec l'automne c'est le commencement des couleurs dans les arbres d'ailleurs on va faire un week-end ce week-end pour les couleurs mais mais petite forme je vais pas vous mentir du coup c'est une vidéo qui va changer un peu d'habitude où je vais vous montrer tout ce que je fais quand ça ne va pas voilà là ça fait deux jours où je suis pas très bien où je déprime un peu où je sais pas je suis pas dans le mood quoi du coup ça fait deux jours que je me dis j'ai envie de filmer la vidéo et en fait j'y arrive juste pas quand ça va pas trop mais j'en ai ressemble plutôt à ça mais c'est ok je pense que on a tous parfois besoin de moment de rien faire juste vraiment rien faire mais aujourd'hui le troisième jour je me suis dit là non stop quand je reste une journée entière chez moi ça me rend dingue je vais bouger donc je vais vous emmener dans ma journée avec moi et je vais vous montrer ce que je fais quand je ne vais pas bien pour aller mieux et je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi ça ne va pas ah ouais attendez j'ai oublié de vous dire ce que je mange petit pouding de chia des pancakes que j'ai fait hier bananes pépites de chocolat et vous savez je fais toujours mes balades matinales le matin donc je suis partie me chercher un café voilà et mon petit journal parce que là je vais écrire ça fait justement partie des choses que je fais quand mon moral est à zéro donc c'est première étape écrire dans son journal je sors de la douche je vais me préparer là je vais en direction de sephora et zara parce que faut que j'aille acheter des trucs je vais avant ça faire un stop pour manger quelque part dans un resto je sais pas moi c'est ce que j'aime faire en tout cas quand ça va pas c'est manger je mange mes émotions c'est si bien dit quand je me fais des moments seul ça me fait trop du bien en fait d'être seul je suis quelqu'un qui prend l'énergie des autres pour me sentir mieux j'adore être entouré genre je fais partie des personnes qui n'aiment pas être seul et c'est ok dans ces moments là je préfère être seul parce que j'aime bien me ressourcer penser à moi prendre du temps pour moi prendre soin de moi etc et en plus emmerick m'a dit un truc très juste il m'a dit tu sais quand tu as des moments comme ça de bad force toi à faire des choses parce que après tu restes dans une spirale hyper bad mood et c'est pas ok quoi c'est vrai il faut se forcer et je suis d'accord avec lui donc c'est pour ça que je sors malgré le temps pourri il fait froid en plus j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo de faire une vidéo où je suis accès pas bon monde j'aime bien moi plus vous transmettre la positivité etc mais en fait là vu que ça fait deux jours que je suis dans cet état là et que j'aurais jamais allumé ma caméra sinon ça m'aurait pris une semaine avant de refaire une vidéo et je ne veux pas perdre mon rythme je veux absolument tout vous montrer même mes états où je suis pas le moins bien quoi je trouve ça important parce que c'est ça la vie en fait c'est des os et des bas vraiment beaucoup de sentiments en fait que je ressens beaucoup d'émotions et j'ai du mal à les gérer là donc ouais ça me fait du bien de vous parler je pense en route vers le centre ville de montréal et moi j'aime bien quand je suis comme ça me vraiment rester active mais jusqu'au bout dans le sens où je veux au lieu d'y aller en métro je vais y aller en vélo j'adore faire du vélo dans montréal c'est vraiment ma passion comme j'aimais faire du vélo à paris j'aimais trop 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 donc là j'ai 30 minutes de vélo c'est parti je vais au centre hitton c'est un peu comme un centre commercial ici à montréal dans ce centre hitton il y a le time out market là où il ya plein de restos meilleur chef de la ville sous un seul toit par contre je crois que je commence à être malade et ça me saoule parce que à chaque changement de saison je tombe malade ici c'est un truc de ouf on a vietnamien japonais indien diatique moderne encore japonais et panniers l'ortulier des pizzas et pasta burger poutine partie sur de la nourriture haïtienne pour changer un petit peu parce que moi vous savez que j'aime trop tester la nourriture de tous les pays ça m'a coûté 30 dollars parce que j'ai pris des bananes plantées en plus dites moi si vous d'ailleurs ça vous gêne de manger au resto seul c'est quelque chose de vous avez honte ou pas moi vraiment j'ai aucun problème avec ça mais je peux comprendre qu'il y en ait qui soit un peu réticent à ça et voilà c'est un curry végétarien avec des bananes plantain trop bon là je vais mieux voilà nourriture elle me met autant de joie je comprends pas quand je mange un truc que j'aime autant je suis en mode mais rien ne peut m'arriver dans la vie la nourriture est là pour moi c'est une dingue vous parlez un petit peu de mon état du moment attendez j'ai pas les mots déjà je quitte pas mal de personnes ici mais je vais en retrouver plein il y a des personnes que j'ai envie de voir d'autres moins et c'est un peu ça qui m'angoisse vous allez me dire mais la personne que t'as pas envie de voir faut pas l'avoir j'ai pas le choix c'est pas que j'ai pas envie de voir cette personne mais c'est juste que c'est compliqué quoi bref je sais pas j'ai eu pas mal de déceptions aussi ces derniers temps enfin je sais pas je crois que je suis trop exigeante que ce soit en amour en amitié je suis un peu je crois que je tolère plus rien en fait je laisse plus rien passer donc ça me mine un peu le moral tout ça là moi je suis quelqu'un avec beaucoup d'émotion mais ça vous savez déjà et je ressens beaucoup les gens quand je suis entouré de gens qui sont pas forcément bien dans leur vie je pompe l'énergie je le prends et c'est horrible j'arrive pas à aller outre ça en fait et en plus de ça il ya mes propres émotions prennent le dessus sur plein de choses bref et en fait j'ai toujours une phase dans le mois au moins cinq jours par mois où je suis comme ça genre je vais être hyper bien je vais trop être de bonne humeur enfin genre vraiment comme vous me voyez au quotidien en fait mais là je suis dans ma période où ça va pas et j'arrive pas à comprendre pourquoi ça m'arrive de temps en temps enfin tous les mois je me dis faudrait peut-être que j'allais voir un psy quand même enfin c'est ok d'aller voir un psy et je devrais je pense que j'en ai besoin mais bon en attendant d'aller voir un psy je fais des choses qui me plaisent et ma thérapie c'est de manger moi voilà prochain stop Sephora et moi je vais jamais à Sephora genre c'est très très rare mais là j'ai vu un truc qui va me plaire donc je vais aller voir tout de suite c'est un parfum pour homme mais je le mets tout le temps bon j'ai acheté ce que je voulais à Sephora bon j'ai pas exactement trouvé la chose que je voulais j'ai pris un autre truc que je vous montrerai en rentrant bon avant de reprendre le métro je fais une petite pause dans un parc que j'aime beaucoup donc autre raison pour laquelle je suis un peu bad mood ces derniers temps c'est mon retour en france c'est passé une année exceptionnelle ici comme je vous l'ai déjà dit avec des hauts et des bas mais plus de haut que de bas je dirais c'est ouf c'est ouf en tout ce que tu ressens comme émotion et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à gérer mes émotions en ce moment parce que bah c'est trop fort c'est trop intense et mon petit coeur il je sais pas si il supporte la vérité je pars dans deux semaines alors je vous parle moins de deux semaines mais encore même pas parce que vous c'est posté dimanche donc ouais non pas si longtemps quoi il me restera une semaine le moment où vous allez regarder cette vidéo donc voilà j'aimerais encore me poser un petit peu et après je vais partir ASMR je suis au café des habitudes avec Aymeric et mes autres colocs je ne parle pas fort parce que travail alors que moi je mange est ce qu'on peut faire un petit sondage ensemble qu'est ce que vous pensez qu'est ce que vous pensez du nom mimi tasty j'ai envie de changer mon nom mimi tasty c'est pas mal en commentaire donc là on est sur un cookie trois deux chocolats double chocolat c'est une bonne idée ça genre je suis mimi tasty selon le pays mimi tasty paris mais toujours des bonnes idées laura quand je suis dans ce café ça me fait extrêmement du bien il y a une énergie particulière qui me rend heureuse ah ma soeur ma soeur fait partie des raisons pour laquelle en ce moment je ne suis pas forcément très bien je vais la laisser je vais la quitter et comme vous avez pu le voir je me suis énormément rapprochée d'elle c'est devenu ma meilleure amie ma meilleure alliée et donc pour profiter un maximum d'elle l'étape numéro 5 c'est de passer un maximum de temps avec elle donc nous avons décidé de partir en week-end donc voilà nous sommes actuellement au milieu nulle part à trois heures de montréal et ça sera mon dernier week-end chalet nous sommes en petit comité mais franchement on est une bonne team qu'est ce qu'on en pense les gars bonne équipe je les ai forcés pour dire ça regardez ce cadre magnifique comment ne pas aller mieux avec ce cadre franchement et c'est ça qui est trop cool à au canada au québec c'est qu'on a des espaces nature mais juste incroyable et c'est tellement ressourçant et donc là on va partir pour une randonnée de 5 heures et si jamais vous voyez pas cette vidéo c'est normal c'est que juste on a dit on s'est fait manger par un ours on est disparu dans la nature québécoise mais ça va être fun c'est le soleil en doudou mais c'est ça le sommet de si le sommet le sommet de l'autre sommet je pense qu'il est par là-bas 1 nous aurons une randonnée on va peut-être faire cinq heures de rando mais peut-être qu'on va pas revenir vivant ça c'est on va peut-être mourir ou prendre un mcdo en chemin il ya peut-être un simorton en haut oh les gars c'était dur c'est ouf en vrai mais c'est très beau ça vaut le détour là bah le ticket 100 euros de noix on dirait que tu fais surtout un doigt d'honneur la crise à nouveau tu couperas son montage oui bien sûr mimi diary voudrait s'appeler mimi tasty vous en pensez quoi la connu c'est le moment de le faire maintenant votez dans les commentaires mimi diary mimi tasty c'est beau bon les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'ai oublié ma serviette je fais le demi-tour donc je disais ça m'a fait du bien de me livrer à vous et de dire ce que j'avais sur le coeur en tout cas on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je fais de très très gros bisous l'avion